bonjour tout le monde moi je m'appelle Koum Bergman c'est mon collègue Bernardo Robles Hidalgo on est très content qu'on peut remplacer Bofil c'est pour ça qu'on a fait une petite rime avec Playmobil donc avant qu'on se lance vraiment dans notre présentation je vais faire un petit résumé comme ça vous savez comment ça va se dérouler ce soir donc on va faire une petite introduction pour vous parler de nous-mêmes parce qu'on est des nobles inconnus je suppose que personne de vous a déjà entendu parler de nous il y a quelqu'un entre vous qui a déjà entendu parler de nous voilà donc c'est pour ça qu'on va faire une petite introduction sur nous-mêmes on vous a expliqué aussi d'où on est venu parce que nous sommes tous les deux architectes donc et un jour on était con vous les étudiants et aujourd'hui on est architecte ensuite on va vous parler pourquoi notre approche sur l'architecture et la thématique de cette conférence vision du futur ça fait du sens et ensuite on va plonger vraiment dans notre sujet en vous expliquant les déclarations de notre travail actuel et vous montrer en fait concrètement ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui donc voilà je donne le mot à bernardo salut bonsoir c'est moi qui commence avec quelques exemples des travaux précédents qu'on a fait ok dans lesquels j'étais involucré ça c'est rotor en belgique c'est ça en particulier c'est rotor de construction ils sont spécialisés dans la récupération des matériaux et aussi qu'ils développent des dépensés autour les matériels flots des flots des matériaux ils sont aussi pas mal des expositions ils ont fait la train d'aller à de oslo l'architecture il développe aussi des au niveau bureaucratique et c'est de faciliter des entreprises qui veut se lancer aussi à cette thématique de la récupération avec eux on a travaillé moi j'ai travaillé en tant que travailleur technique quelques années avec eux ça c'est un projet que j'ai fait un peu individuellement j'ai contacté la mairie de chez moi et je les ai dit vous savez des matériaux ici est ce que vous êtes intéressé de faire un petit projet et ils m'ont complètement dit pas ils m'ont ignoré un peu j'ai essayé on a eu des discussions mais ça n'a pas marché alors finalement j'ai convaincu quelqu'un à venir avec moi et à le faire en disant que oui qu'on avait tous les tous les droits d'installer cette cette banque dans cette promenade dans la campagne et après moi j'ai travaillé avec un collectif aussi à buxelles qui s'appelle tous temps ils sont connus parce qu'ils récupèrent des espaces abandonnés pour faire des centres socioculturels autogérés il y a trois projets un peu clés à buxelles bistebruck à l'éducal et marie moscou et moi je suis les coordonnateurs de marie moscou la particularité c'est que c'est un espace public et qu'on peut faire des expérimentations pendant quatre ans et en principe ils vont utiliser toutes ces données qu'on va sortir toutes ces informations qu'on va récolter on va pouvoir influencer un projet définitif et normalement la phase de recherche d'un lieu c'est beaucoup plus court et moi j'ai trouvé très intéressant pour voir mais mais lancé dans l'exploration tellement tellement large et là vous voyez un des expérimentations qu'on a fait c'était au niveau de l'échec qu'on a mis au début ils sont partis les gens le sont volés on a mis des poids on voit comment comment les gens interagissent avec on a fait des récupérations des plantes et avec les les citoyens ils ont fait cette cette comme cette composition et aussi par exemple des petits on s'est en grande échelle mais on fait aussi des petits détails comme on a un hook qu'on mis dans le terrain de sport pour les gens qui peuvent pouvoir mettre cet événement et aussi des blocs de trafic qu'on a récupéré et avec ça on a fait partie d'immobilier d'un terrain de foot voilà des petites interventions avec les citadins avec des associations qui vont s'évoluer qui vont faire partie des projets qui vont nous permettre de comprendre cet espace de notre manière donc voilà là c'est une photo que j'ai pris aussi pendant que moi j'ai travaillé chez rotor donc bernard demain on s'est rencontré qu'on travaillait tous les deux chez rotor je sais pas si vous connaissez ce bureau bernardo l'a pu expliquer c'est un bureau qui qui se bouge dans le monde d'architecture mais qui qui sait qu'il n'est pas un bureau d'architecte classique et si bernardo a travaillé avec eux dans le dans le démantèlement de matériaux dans des bâtiments qui sont qui étaient prêts à être démonté à démonter ou ou être rénové moi j'ai travaillé dans une phase précédente à le projet rotor deconstruction et c'était une phase où on faisait beaucoup de recherches chez rotor c'est justement des recherches sur la gestion des déchets sur les chantiers de construction de démolition à bruxelles et donc un des choses que je faisais à cette époque là c'était de visiter différents chantiers à bruxelles et de regarder comment ils géraient les déchets et pour moi à ce moment là je venais de quitter mais enfin je vais je vais je venais de finir mes études d'architecture j'avais jamais travaillé avant chez un architecte je me suis retrouvé là en faisant l'enquête de différents chantiers donc de découvrir le monde chantier mais dans un point de vue différent que celle de par exemple l'architecte qui va regarder si le projet qui a été conçu comment ça se développe et tu vas faire le contrôle chantier non moi je vais regarder comment on gère les matériaux et à cette photo particulier je le montre ici parce que ça ça montre en fait comment ce que moi je trouvais très chouette en fait et très inspirant en faisant ce travail c'était de découvrir des choses que j'avais jamais vu avant comme par exemple là tu sais pas si vous voyez bien mais il ya deux personnes sur la photo qui sont en train de démanteler un toit mais c'est un toit à mon amant amiant et et c'est donc c'était en plein hiver il y avait personne sur le chantier moi j'étais là pour regarder j'étais quand même aller voir ce chantier et je suis tombé là sur le chef de chantier qui me disait qu'il y avait personne en activité que je disais ok c'est bien c'était un grand chantier du sncf donc le nom sncb c'est les trains belges et c'est un démolition d'un bâtiment je suis allé voir quand même le bâtiment et j'ai vu ces deux personnes qui étaient habillées en blanc c'était parce que camoufler on les voyait pas et c'était c'était deux sous traitants donc c'était des gens c'était donc le chef de chantier qui était le chef de la grosse entreprise quelques sous traitants en lui un peu plus loin ils étaient quand même sur le chantier en train de travailler bien que les autres ne travaillent pas du tout en train de démonter un toit qui est en amiant et les jetons d'un eau dans le bac en bas donc pour moi c'était une découverte de voir comment les conditions de travail ont lieu et aussi qu'il se passe des choses sur les chantiers qui sont pas corrects donc je trouvais ça intéressant et comme ça j'ai visité 40 chantiers à bruxelles suivi de tout près après j'ai encore visité pour un autre projet les vendeurs de matériaux utilisés qui a donné naissance au projet opalis qui était enfin un projet qui venait encore avant retour de construction sur laquelle bernard doit travailler donc simplement pour vous montrer d'où on vient peut-être intéressant à savoir plus tard dans notre présentation ensuite incertainment j'ai quitté travailler chez rotor c'était en 2013 et en fait je j'avais plus envie de travailler j'avais travaillé pendant trois ans et je j'en avais marre et je me demandais comment comment je vais faire parce que j'ai plus envie de travailler et à ce moment là j'ai en fait j'ai pris un pas et c'était de demander mon chômage et ça peut être un peu très loin de la vie d'étudiant et mais c'était quand même un choix qui était très libérateur pour moi de oser demander mon chômage certainement comme architecte parce que quand j'étais étudiant en architecture on me disait tous tout le temps que je devais devenir indépendant donc indépendant c'est en Belgique c'est un poste c'est un statut qui est très loin qui n'a pas beaucoup de protection et du coup j'ai voulu en fait découvrir la société dans laquelle je travaille dont je n'avais presque rien donc j'ai commencé à mettre à m'intéresser beaucoup pour le monde du travail et j'ai rejoint entre autres des groupes d'activistes qui luttaient pour le chômage pour le droit au chômage et dans les années qui suivaient j'ai commencé à travailler avec des artistes des artistes de performance et j'ai rejoint un autre groupe qui s'appelle potential office project pop qui a une sorte de plateforme post collectif d'architectes artistes artisans plein d'autres types de travailleurs qui questionnent le travail qui questionnent les façons de travailler ensemble et qui faisait différents types de projets et si vous voyez une photo d'une 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 activité qui a eu lieu pendant une résidence qu'on a eu à l'intérieur d'une maison culturelle à bruxelles où on était en fait mis en expo nous comme plateforme et donc on était en fait le gars qui avait organisé cette expo il nous a fait sous traiter son expo à nous en mettant nous en résidence et ensuite on nous on s'était intéressé à sous traiter notre résidence à des autres gens donc d'occuper l'espace et comme ça faire un travail sur la sous traitance et ça m'intéressait parce que je faisais une sorte d'enquête d'enquête j'ai initié cette sous traitance et ensuite je la documentais donc ici vous voyez une photo d'une grosse présentation qui a eu lieu dans cette maison culturelle où il y avait un catering qui est arrivé et en fait c'était un peu un peu violent pour les pour les patrons de cette maison culturelle parce qu'on était un ils n'étaient pas au courant mais ça c'est justement un des effets de la sous traitance c'est que à certainement le lien se perd tu vois celui qui engage un projet enfin qui initie un projet et c'est plus du tout comment celui un peu un quelques pas plus loin en train de le faire et ça c'est quelque chose qui dans le monde de la construction je pense pas souvent donc quelque part c'était intéressant d'en faire quelque chose mais plutôt dans une pratique de art de performance voilà donc après j'ai commencé à travailler sur la même la maintenance vision vision de futur moi je commence on a commencé qu'on a fait quelques présentations on moi je vois les renders comme l'outil que les architeurs les renders vous comprenez c'est les perspectives 3d qu'on fabrique de manière artificielle je vois ça comment comment nous notre architecte on construit cette cette futur comment comment on essaie des sorties comment les attributs plus positifs de notre projet pour essayer de convaincre à notre cliente c'est ça devenu très professionnalisé il ya des bureaux des images que c'est dédié à faire ce type de travaux d'ailleurs c'est hyper bien hyper bien payé et beaucoup mieux payé qu'un architecte et moi je m'intéressais à avoir qu'est-ce que qu'est-ce que nous on on construit avec ce type des images quel type de réalité j'ai fait ça très vite et avant de ça c'est une réflexion que moi j'ai depuis un moment mais je prends quelques images pour vous évoquer ces éléments et en tant que j'ai réfléchi chez pendant que j'ai construit c'est quoi les ingrédients qu'il faut prendre pour construire un cette image idéale qui va faire que votre projet va être réussi ok alors la première c'est une image ou une lumière dramatique coucher le soleil ça marche bien il faut prendre des objets artistiques abstraites des tableaux ou des sculptures les deux ça marche bien ensemble aussi ça va bien des voitures de luxe électronique électrique je pense que ça peut l'air aussi des enfants aux des enfants qui qu'ils jouent tu veux dire quelque chose à fait voilà les enfants il doit être beau juste des beaux enfants il peut pas être des enfants moches comment c'est ça hâte de fois les papillons des papillons des papillons des pillons mais attention loin pas proche sinon ça marche pas sinon ça fait peur et Et des fleurs et des verdures, ça marche vraiment bien aussi. Ah, ouais, ça c'est important. Des filles sexy, en skirt, ça gagne des points aussi. Ah, des vélos, hipster, un peu comme ça. Ça marche bien. Vous ne prenez pas notes, mais je ne rigole pas. Vous avez besoin de ça pour gagner des concours d'archi. Ah, des ballons aussi. Ça marche très bien aussi. Ah, les gens qui font des shopping. Ça marche très bien dans la vision du futur, des choses. Et après, j'ai sélectionné quelques images. Celle-là, parce que j'ai regardé à Beaufil, et je me suis dit, il fait de très bonnes images. Beaufil fait de très bonnes images et de très bons projets. Je ne pense pas que celle-là, c'est... Bon, anyway. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quoi ça? Sculpture, très bien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moïture, merci. Deluxe, toujours Deluxe. Plein de végétation. Et ça, c'est un peu de lumière dramatique. Voyez comme ça. OK. Ce n'est pas tous les images de beaufils, mais c'est là. Encore un autre. Shopping. Skirt. Fille petite là. Un autre fille petite là. Des œuvres d'art abstraite. Première étage et deuxième étage. Et après, eux, en plus, ça se voit pas trop, mais ça, ils ont ajouté un peu un logo Eco Fair Trade Coffee. Doute. Ah, c'est aussi bien ça. Lumière dramatique. Aussi, offre des arts. Deuxième étage, première étage, un peu partout. Fille sexy, qu'en plus, on lui prend des photos. Tu vois, votre projet devient un peu le background de la super image que tout le monde vous prend. Et des gens qui font des shopping aussi. Pas beaucoup de enfants dans celle-là. Et maintenant, je vais vous montrer, je pense. Ah non, c'est là encore un autre. Walloon. Voilà. Des pigeons. Des enfants, encore des enfants. Lumière dramatique. Ex, ex, ex. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les images? Qu'est-ce que c'est des choses qu'on n'a pas envie que notre cliente se rende compte? C'est quoi les choses qu'ils ne rendent pas dans cette image d'idéalisation? Les mêmes plantes, mais mortes. Ça arrive. Des gens qui font des begging ou cloches SDF. Les fat people. Non fat people. La police, même les sympathiques, ils ne rentrent pas dans les rondeurs. Ça va un peu avec la police, poteau de sécurité, tout ça. On ne veut pas réfléchir à ça. Ça n'existe pas. Les poubelles, non plus. On ne fait pas ça, nous. L'humanité ne fait pas ce type de choses. On n'a pas besoin de poubelles. Et cette magnifique équipe d'entretien non plus. Ils sont très souriants, mais ça ne va pas. Pas c'est bien. Ils ne rentrent pas dans notre vision du futur. Épaises, là, j'ai fait le passage à moi. Donc, oui, voilà, justement. C'est vraiment bien, cette autre image. Non, oui, c'est là. Donc, c'est là qu'on fait que nous, on se pose la question, OK, toute cette partie qu'on ne voit pas, pour laquelle on n'est pas intéressé en architecture, ou semblement, on s'intéresse pour ça. Et justement, la maintenance, est-ce que nous, on se demande, est-ce que la maintenance, est-ce que c'est une forme d'architecture ? Pas simplement dans l'architecture qui est construite, mais aussi dans la pratique de l'architecture. Ensuite, et là, je reprends un peu l'introduction, comme Zerm l'a fait dans leur communication, c'est est-ce qu'il sera toujours nécessaire de construire demain ? Est-ce que dans l'architecture, est-ce qu'on doit s'intéresser pour construire encore ? Est-ce qu'on fait avec ce qui existe ? Et alors, maintenant, l'entretien, ça va avec la gestion de ce qui existe. Et là, j'ai encore, enfin, on a encore envie d'ajouter encore plein d'autres questions. Là, on a encore envie d'ajouter. Tout le monde m'a entendu ? Ou je dois répéter ce que j'ai dit ? Non ? Parce que moi, j'aime bien répéter les choses. Vous verrez encore. Donc là, on aimerait bien encore ajouter plein de questions. Et entre autres, la question, c'est que comment on pratique l'architecture ? Et comment vous allez pratiquer l'architecture dans le futur ? Et alors, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on va travailler demain ? Est-ce qu'on va encore être employé ? Ça, c'est des grosses questions sociétales qu'on veut se poser comme architecte. Donc voilà. Là, on arrive au point déclaration de notre travail actuel. Donc nous, on a commencé à travailler il y a deux ans. Bernardo, là, j'ai besoin de tourner un technique. C'est la flèche. Oui, voilà. Donc, nous, on a commencé à travailler il y a deux ans en faisant une proposition pour le pavillon belge à la Biennale de Vénice. Oui, la Biennale de Vénice d'architecture. Et la thématique qui avait été proposée par l'organisation qui organisait, donc c'était la communauté flamande, elle avait proposé de travailler sur le sujet « Crafts, Women's Ship and the Build Space ». Vous comprenez ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire le métier et l'environnement bâti. Donc, nous, on avait proposé une proposition qui s'appelait « Maintenance as Crafts » ou « L'entretien comme métier ». Et ce qui était très particulier par cette première déclaration de notre travail, c'était qu'on faisait un lien entre l'architecture, l'entretien et le travail. Parce que c'était un sort de critique sur le travail. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, le sujet du travail, c'est un sujet très vaste. Il y a, enfin, on peut commencer à discuter là-dessus, mais on va vraiment s'y perdre. Il y a beaucoup de littérature qui existe là-dessus. Mais le mot « travail », ça vient du latin « trepallium » et ça veut dire « outil de torture ». Donc ça, c'est l'origine du mot « travail ». C'est pour ça qu'on montre cette image, pour commencer. Et voilà, c'est bien à savoir, ça, je pense, si on pense à la place que le travail a dans notre société. Parce que classiquement, il y a comme ça une scission entre le travail et l'art. Et donc, dans l'époque classique, il y avait, enfin, les gens qui étaient libres, ils ne travaillaient pas. Ils faisaient l'art. Enfin, ils faisaient plein de choses, mais ils ne travaillaient certainement pas. C'était les travailleurs qui, enfin, c'était les esclaves qui travaillaient. Et aujourd'hui, on vit une société où, en fait, quand tu ne travailles pas, c'est là que tu es un peu un bizarre, toi. C'est ceux qui ne travaillent pas, qui sont considérés comme les marginaux. Tu es quelqu'un de bien si tu travailles. Donc c'est quand même un gros changement d'esprit. Et en fait, pour travailler pour cette première proposition qu'on a faite, on a pris une définition du métier, comme avait été demandé par Richard Sennett, qui parle du métier comme un impulse humain basique, l'envie de faire un travail pour le travail en soi. Et le métier, il dépasse le travail manuel. Enfin, là, je reprends un peu ce qu'il a dit littéralement. Donc le métier dépasse le travail manuel compétent. Il sert le programmateur, le docteur, l'artiste. Et être parent améliore si c'est pratiqué comme un métier, ainsi que la citoyenneté. En fait, donc, il dit que le métier, c'est... Donc, faire un métier, c'est plus inspiré par la motivation que par ton talent. Donc, et ça, pour nous, c'était intéressant. Donc, c'était se poser la question, je ne veux pas être talentueux, mais qu'est-ce que je fais dans la vie ? Qu'est-ce que je vais faire bien ? Parce que j'ai simplement envie de le faire bien. Parce que c'est naturellement de le faire bien. Alors, on se demandait si le ménage, faire le ménage, était peut-être, faire son ménage à soi, est peut-être une forme de métier ultime. Et là, on a été inspiré, en fait, par le monde, la performance, il y a déjà quelques années. Ce que vous voyez là-bas, c'est une photo de l'artiste new-yorkais, Myrla Laderman-Nucleus, qui a commencé, en fait, dans les années 60. C'était une artiste qui travaillait, enfin, qui était féministe et qui faisait un art féministe. Et qui, à un moment, elle était devenue maman. Elle n'avait plus le temps de faire son art comme elle avait l'habitude. Et elle s'est dit, OK, à partir d'aujourd'hui, faire mon ménage, ça va être mon art. Et donc, elle a commencé à mettre en performance son art. Et là, vous voyez une photo, je pense, de son premier expo qu'elle a fait, qui s'appelait Maintenance Art Manifesto, 1969. Proposal for an exhibition care. Et c'est une expo qui était en trois parties. Il y avait une partie où elle faisait simplement son ménage dans le lieu où elle montait son expo. Ensuite, il y avait une partie où elle avait demandé à des gens qui faisaient l'entretien comment ils le faisaient, comment ils expérimentaient ce travail. Et ensuite, elle regardait aussi comment, à un niveau macro, il y a des activités d'entretien. Donc, par exemple, le triage de matériaux qui sont d'un bâtiment qui est démantelé. OK, qu'est-ce qui se passe avec tous les différents matériaux ? Et donc, elle avait amené un conteneur à son lieu, et elle travaillait, et elle triait sur place. Et là, on parle d'un artiste qui faisait ce genre de choses il y a 50 ans. Donc, c'est peut-être intéressant. Nous, on vient de Rotor, on fait ces trucs dans le monde d'architecture, mais il y a 50 ans, on faisait ça dans l'art. Ici, vous voyez une prochaine photo. Vous voyez comment elle documente son travail. Donc, elle prenait plein de photos. Et là, elle est en train de laver les escaliers devant le lieu où elle expose. Donc, elle documentait tout ça, et c'est devenu son air. Une prochaine étape, ce qui est vraiment intéressant dans sa pratique, c'est qu'elle a été engagée par le New York City Department of Sanitation. Donc, c'est le département de la ville qui fait l'entretien de la ville. Et donc, elle l'a fait depuis toujours, enfin, depuis ce moment-là. Donc, c'est depuis les années 70. Aujourd'hui encore, elle travaille. Donc, elle est engagée par cette organisation gouvernementale. Et elle suit et elle documente le travail d'entretien de la ville. Et donc, enfin, c'est intéressant de voir comment un artiste peut être... peut trouver une place dans une activité quotidienne. Et ça nous intéressait, ça nous inspirait beaucoup. Donc, voilà. Là, vous voyez le cover de notre proposition pour la Biennale de Vénice. Donc, nous, ce qu'on faisait un peu, c'était de questionner, OK, le ménage comme métier ultime d'architecture. Donc, on se demandait, OK, dans la société d'aujourd'hui, comment on peut trouver une... Enfin, comment on peut faire comme a fait Myrle, Youkiles, dans les années 60, en se questionnant si son ménage est de l'art. Et ça, c'était dans une époque où le monde du travail était en fait en train d'améliorer encore. Il y avait des conditions de travail qui s'amélioraient. Et quelque part, elle cherchait de trouver, étant femme au ménage, on dit ça comme ça, femme de ménage, femme de ménage, elle trouvait une façon pour en fait se valoriser à elle. Et donc, elle regardait le monde du travail pour se dire, regarde, moi aussi, ce que je fais, ça fait du sens. Et en plus, les gens qui font l'entretien, qui font ça comme boulot, ils sont le moins respectés. Donc, ils faisaient un travail en fait de empowerment. Et nous, on s'est dit aujourd'hui, peut-être que ce monde professionnel, il n'est plus si prometteur comme il était dans les années 60. Parce qu'on voit que les conditions de travail, depuis que Youkiles travaillait, ont chuté. Et là, on regarde le monde du ménage peut-être comme une inspiration pour développer un métier et pour faire de l'architecture aussi. Et là, une ressource d'inspiration, pour nous, c'était le concierge. Le concierge, vous devez connaître ça en France très bien, parce que le concierge, apparemment, c'est le syndicat le plus développé ici en France. En plus, le concierge, il y a beaucoup plus de liens avec le monde architectural que vous pensez, parce que c'est un concept osmanien. C'est quelque chose qui a été créé, une architecture qui a été créée aussi pour le concierge, qui est venu avec les grands changements qu'Osman a développés. Et donc, du coup, on s'est commencé à penser, à se dire, à trouver une place dans le monde de construction qui n'est pas celle du propriétaire qui va développer un projet, ni celui qui va habiter dans le bâtiment, mais celui qui est intermédiaire, qui n'est ni propriétaire, ni concepteur, ni locataire, mais celui qui est entre les deux et qui gère, en fait, le bâtiment et qui est en lien avec les activités de maintenance. Et ça aussi, pour se poser la question, tu vois, là, c'est un dessin qu'on a fait où tu vois tous les clés qu'on cherche, porte avec lui pour s'ouvrir les portes dans le bâtiment. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a accès à plein de choses et qui sait plein de choses. Et pour nous, c'est une recherche, voilà, c'était le début de notre recherche où on se demandait très largement l'entretien, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on entretient quand on parle de l'entretien. Pour vraiment se poser des questions sociétales aussi de si on choisit de faire des choses d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on est en train de soutenir en le faisant comme ça ? Si on choisit de travailler d'une certaine façon, quelle société est-ce qu'on soutient ? Ça vient vraiment de là-bas. Donc là, je viens aux deuxièmes déclarations qui a suivi cette première déclaration où on disait l'entretien comme un métier. C'était l'entretien comme l'architecture, enfin l'entretien et l'architecture. Et là, je prends en fait un exemple d'une blague belge, quoi. C'est le palais de justice. Vous êtes déjà allé à Bruxelles ? Oui, ok. Le palais de justice, ça a été à une époque le plus grand bâtiment du monde, quoi. C'était le bâtiment avec un footprint le plus large possible et qui est aussi une expression du pouvoir d'une époque. Elle a été créée dans un lieu ou un lieu populaire qu'on a complètement détruit pour faire ce palais de justice qui était là aussi pour intimider les gens qui habitaient dans ce quartier. Et ce qui est important pour notre sujet à part de ça c'est que ce palais de justice depuis 20 ans il est en échafaudage. Donc voilà, il est en train de l'entretenir et pour ça on a mis des échafaudages mais ils sont restés. Et ce que nous avons trouvé intéressant c'est que Poulard, donc l'architecte de ce bâtiment il ne s'est jamais dit avant qu'un jour on allait mettre un échafaudage autour de ce bâtiment et entre temps pour une génération la mienne par exemple moi je n'ai jamais connu ce bâtiment sans échafaudage donc cet élément d'entretien elle est devenu part de cette architecture et donc là je pense qu'on peut faire le point de qu'est-ce que ça veut dire l'entretien et l'architecture ça veut dire deux trucs ça veut dire que l'entretien, l'acte mais aussi les gens qui font l'entretien et tous les outils qui vont avec ils font partie de l'architecture qu'ils entretiennent là on va très bien avec l'échafaudage mais aussi cet acte d'entretien et les entreteneurs ils transforment aussi cette architecture de nouveau l'architecture du palais de justice elle est maintenant avec les échafaudages donc on fait cet acte d'entretien elle fait de l'architecture c'est un truc qu'on se disait et voilà vous voyez une autre photo vous voyez au fond de la photo moi j'ai aussi un truc là je peux montrer ça voilà ici vous voyez le même bâtiment qu'on voyait à la première photo là c'est le palais de justice mais ceci c'est une photo qui est prise dans le World Trade Center bruxellois au 25ème étage et ce que vous voyez là à votre droite c'est les laveurs de vitres donc les laveurs de vitres c'est un bon exemple qui nous intéresse beaucoup justement pour cette déclaration que je viens de faire que l'entretien à l'architecture et du coup c'est un sujet dans lequel on s'est plongé donc nous on a accès au World Trade Center et on est allé voir comment les laveurs de vitres qu'est-ce qu'est ce boulot là je passe le mot Bernardo avant peut-être de développer un peu ce sujet de laveurs de vitres il y a peut-être deux éléments qui sont importants que vous connaissez un c'est l'écoute de maintenance d'un bâtiment c'est un peu exponentiel plus élevés les bâtiments plus coûteux ça va être l'entretenir ça fait qu'à un moment donné il devient tellement cher les bâtiments que c'est mieux de les détruire et de construire quelque chose de nouveau ça c'est le coût absolu de la vie d'un bâtiment la partie en haut c'est la partie dédiée à l'architecture construction et toute cette partie-là c'est tout les coûts d'entretien mais aussi toutes les charges qui viennent avec ce bâtiment c'est beaucoup plus large que le prix initial on voit comment grâce à une d'accélération comment la construction ça réduit on construit moins et ça fait que tous les bâtiments qui existent maintenant ils vont durer plus longtemps des bâtiments que tu es censé vivre avec nous 50 ans peut-être être avec nous 100 ans alors il y a une réflexion autour comment on entretient ce bâtiment qui va devoir changer ou on va avoir des bâtiments moins au point ou on va devoir dépenser beaucoup plus d'argent dans ce bâtiment et avec cette question moi je me demandais on se demandait comment les architectes se positionnent par rapport à cet entretien c'est quoi comment eux intègrent dans leur architecture l'entretien c'est quoi la relation entre l'architecture et l'entretien peut-être parce qu'on parle des visions des futurs on a ce bâtiment que j'imagine que vous connaissez des retzopianos construit ça pas très longtemps même si c'est déjà un projet réalisé ça montre un peu cette vision vers où on veut développer un peu c'est quoi la city de Londres c'est quoi Londres en soi c'est la pointe dans l'économie voilà il y a beaucoup de messages qui se transmettent avec ce type d'architecture et on a eu la chance d'avoir des extras dans lesquels Renzo Piano il parle un peu de son projet et je vais vous le montrer maintenant en un vrai jour cette vue cette luminosité quand le sun s'est monté bien sûr ça fait aussi sens car les chars sont multiples et le sun ne touche toutes les chars ne touche ne touche une 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 des raisons pourquoi nous avons besoin de condensation et de intensification parce que c'est en fait moins d'énergie en termes d'énergie vous avez rien compris parce qu'il n'y a pas beaucoup à comprendre mais c'est aussi une fausse vidéo je pense qu'ils sont coupés les phrases a l'air d'être la même phrase mais je pense que voilà c'est pas c'est pas tout à fait le même moment j'espère que c'est pas le même moment mais bon lui il parle de la lumière densification dans la ville comment les cities changent un peu comme ça c'est toujours très cool de le regarder mais là tu as une équipe dans les tailleurs de vide qui commence à descendre et pour moi c'était étonnant que lui il fait aucun commentaire là-dessus il ignore ça il est en train de parler de comment elle est belle son projet mais il dit pas ah oui bon c'est un bon moment pour vous dire qu'en fait on a introduit ce système là qui nous permet de nettoyer en fait ce super bâtiment a décidé d'engager des gars qui doivent sortir du bâtiment pour descendre de manière individuelle pour commencer à nettoyer par un par un à la main cette vitre c'est ok je pense que c'est aussi un super boulot ça va être hyper bien payé tu as des super vues mais encore c'est quoi la relation est-ce que lui il a eu en considération ça est-ce que c'était un facteur dans les procédures de conception de son projet ou est-ce qu'il y a une équipe différente qui gère ça et il dit ok c'est vous qui gérez moi je fais un bâtiment avec un point et voilà et le reste alors nous on a voulu rentrer dans cette question c'est quoi la relation entre l'architecte et l'entretien et on a commencé par cet élément la fenêtre on se demandait comment les fenêtres interagissent au long de l'histoire avec l'architecture cette fenêtre là que vous voyez c'est très typique dans les pays anglophones sage window ça fait que c'est un peu particulier parce que ça ne s'ouvre pas vers l'intérieur ou vers l'extérieur ça s'ouvre vers le haut ou vers le bas que ça fait que quand on se trouve dans les premiers étages ça va tu peux en nettoyer assez facilement mais quand on se trouve dans les autres étages tu ne peux plus arriver à la surface totale de la fenêtre tu dois accéder à l'extérieur un peu comme on est en train de faire c'est un peu la même problématique qu'avec les nettoyeurs des vitres dans les renso piano en fait c'est un problématique que ça reste aujourd'hui vous voyez une femme qui en fait pour ne pas devoir appeler quelqu'un qui vient de l'extérieur à nettoyer sa fenêtre elle doit se mettre carrément dehors fermée pour arriver à la nettoyer là je vais passer celle-là et en fait c'est des problématiques qui sont très vieilles là on a regardé dans des vieux journals dans lesquels ils sont en train de promouvoir la vente d'un valetier pour l'utiliser pour nettoyer les fenêtres et là on voit là on voit comment quelqu'un est en train de marcher par la cornice 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 merci beaucoup par la cornice pour arriver encore une fois avec le même type de fenêtre les sages fenêtres à nettoyer toute la totalité ça nous faisait réfléchir en disant en fait peut-être cet élément architecturaire la cornice peut-être était là en fait pour faciliter l'accès à certaines parties de la façade et pouvoir la nettoyer ça veut dire que peut-être ce type de bâtiment avec plein de détails architectureux c'était pas des détails un peu pas vague mais un peu gratuite sinon c'était vraiment une réflexion on va donner accès à des gens à la façade et peut-être les affreux d'âge qu'on vient ajouter c'est en fait une traduction de ce système il y a eu aussi un moment important évidemment comme vous avez vu on a développé des systèmes pour pouvoir se mettre à côté dehors les façades des bâtiments pour les nettoyer et qu'est-ce qu'il fait c'est que grâce à ça ça nous permettait à les architectes peut-être avoir plus de flexibilité sur quel type de façade on veut avoir je vais vous montrer des images d'Empire State Building un bâtiment à New York que c'est complément aplati non pardon c'est la prochaine complément aplati mais c'est aplati grâce à qu'on a développé des systèmes techniques qui permettaient à cet nettoyeur de vitres de pouvoir approcher la façade de l'extérieur et là une petite vidéo je ne pense pas qu'il y a de son c'est toujours comme ça ce type de bâtiment ce type de façade c'est un système que se continue à utiliser c'est aussi intéressant quand tu vois tous les bâtiments avec toutes leurs façades qu'en fait ils gardent les méthodologies ça les garde c'est toujours la même méthodologie d'origine qu'ils utilisent pour nettoyer les façades alors quand il y a accès possible de l'extérieur ils vont le faire avec la cornice bien sûr bien attaché mais quand il n'y a plus d'accès je ne sais pas si je voulais ici je parle je vais un peu plus vite ici je parle de des 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 façades rideaux en fait c'est le moment dans lequel on a on a développé c'est William Carys il a développé des des systèmes d'air conditionné qui permettait maîtriser en continu l'air dans l'intérieur des bâtiments qui a fait qu'on ne pouvait plus ouvrir les fenêtres sinon on ne pouvait pas gérer cette atmosphère et qui a fait qu'on a développé ça c'est le premier outil qu'on utilisait pour avoir accès directement dans la façade uniquement sans avoir besoin d'accès à l'intérieur je me trouve un peu coincé c'est peut-être un peu brut notre changement c'est pas grave oui je pense que c'est aussi très intéressant l'histoire de cette entreprise qui a qui a développé cette façade justement avec le lien avec le render c'est aussi vraiment une recherche d'avoir un bâtiment qui brillait parce que c'est en fait une entreprise qui produit du savon oui c'était des produits d'un nettoyage alors voilà donc ça va être très bien d'avoir une façade en fenêtre une façade complètement en verre qui devait être nettoyée qui devait briller tout le temps parce que c'est leur produit qu'ils vendent c'est ça qu'ils vendent c'est cette image là voilà mais donc ah oui en bas donc on arrive là en fait presque au fin en fait de notre présentation et là on vous a présenté nos deux déclarations qui nous ont mené en fait à continuer à travailler sur le sujet car certainement il y a quelques mois enfin au début de cette année si on avait eu l'invitation de travailler ensemble avec l'école national supérieure d'architecture de Saint-Etienne avec une prof là-bas qui s'appelle Marianita Palumbo qui nous avait invité de faire un projet ensemble avec eux sur le sujet de l'entretien parce que justement la biennale de design de Saint-Etienne cette année-là avait comme thématique les changements dans le travail et du coup ça correspondait complètement avec ce que nous on voulait faire et donc on est allé à Saint-Etienne et on a commencé à travailler sur l'entretien de l'espace public avec les étudiants de première année d'architecture on a fait un workshop avec eux et on a commencé à faire la recherche pendant deux mois de l'entretien de l'espace public là vous allez peut-être vous demander mais pourquoi c'est quoi le lien en fait pourquoi cet intérêt justement pour l'espace public et bien Saint-Etienne c'est une ville qui a mis enfin qui a mis la propreté comme une priorité c'est une ville avec là je vous montre le plan de mandat c'est le document qui est fait au début d'un mandat du maire et dans ce plan de mandat cette priorité elle est pointée enfin elle est mise et il explique aussi comment ils veulent le faire dans le futur donc c'est vraiment un truc super important pour eux c'est que la ville est propre parce qu'ils veulent qu'ils veulent travailler sur leur image voilà donc ça c'est le maire c'est la première photo que j'ai trouvée du maire en fait quand j'étais à Saint-Etienne c'était une affiche qui n'avait rien à faire en fait avec qui il est mais quand même j'ai trouvé sa photo et donc lui c'est lui qui a mis ça comme une priorité et je ne sais pas si vous connaissez Saint-Etienne c'est une ville tout près de Lyon qui a apparemment une très mauvaise réputation en France justement parce que c'est enfin ou avait une mauvaise réputation comme une ville post-industrielle avec beaucoup de chômage et une ville sale enfin il y a eu des scandales autour de ça il y avait quelques années il y avait eu une sorte de scandale justement de propreté comme si c'était une ville super sale et ça avait été documenté dans les médias et du coup depuis c'était pour ça aussi que cette politique actuelle a pris ça comme une priorité de justement casser cette image donc Saint-Etienne est un des lieux en France qui est soutenu par l'État pour travailler justement dans son image et pour investir dans l'espace public et dans la création de l'espace public donc c'est pour ça aussi que pour nous c'était très intéressant de travailler sur l'espace public parce que c'est une ville où il y a eu beaucoup de développement dans l'espace public les dernières années pas seulement par la ville elle-même mais aussi par la métropole donc encore une structure plus grande que la ville de Saint-Etienne en soi et aussi par l'État français qui est présent là dans la forme de l'EPAZ une grosse structure qui investit justement en Saint-Etienne donc voilà ça c'était la salle en fait où nous on était invités d'exposer et c'est intéressant parce que ça montre ça montre justement les lieux où la biennale de design Saint-Etienne a lieu chaque deux ans c'est un vieux dépôt du temps de la révolution industrielle où on fabriquait les armes et c'est un lieu qui n'est plus utilisé depuis des années qui est un mauvais état mais chaque biennale de design Saint-Etienne ce lieu est rénové donc en fait cette biennale c'est une forme c'est quelque chose qui initie l'entretien de ce patrimoine post-industriel donc c'est assez intéressant de voir le fait que nous on vient là pour exposer on participe à l'entretien de ce bâtiment là donc là vous voyez la salle dans son état comme nous on l'a trouvé vous verrez plus tard comment ça a évolué et donc voilà Saint-Etienne elle travaille beaucoup sur son image il y a plein de différents projets qui se font en fait pour changer cet espace public et certains de ces projets ne sont pas des projets purement publics il y a aussi des projets privés et publics qui sont faits développer avec du soutien de partenaires privés comme des entreprises et ici vous voyez justement le mobilier urbain on arrivait justement au bon moment quand nous on était là pour faire notre recherche tous les abribus étaient changés parce que le contrat qui existait avec GC Déco à Saint-Etienne qui avait existé pendant 12 ans avait été fini et du coup tous les abribus changeaient parce qu'ils avaient fait un nouveau contrat avec VDO qui est une autre entreprise et on fait donc le changement du mobilier urbain c'était pas parce que ce mobilier urbain était en mauvais état ou c'était fini non parce que le contrat changeait en fait on avait changé tout et ça nous intéressait de comprendre aussi quel est le moteur des changements dans ce qui est bâti un autre projet que Saint-Etienne qui existe à Saint-Etienne c'est justement aussi la création de mobilier urbain innovatif et là ils invitent des designers à développer du mobilier urbain en collaboration avec une entreprise qui va fabriquer le mobilier urbain et donc ils ont toute une construction qui s'appelle Bonds-Dessai et c'est un sort de concours où ils mettent en place pendant la biennale ce nouveau mobilier urbain et il y aura une enquête qui va avoir lieu pendant la biennale de design pour voir comment les utilisateurs qu'est-ce qu'ils en trouvent de cette mobilier urbain et ils considèrent aussi comme utilisateurs ceux qui entretiennent ce mobilier urbain donc c'était aussi quelque chose pour nous qui nous intéressait quand on était là c'était de voir qu'en fait il y a des démarches pour considérer l'opinion de l'entreteneur et de l'intégrer peut-être dans le design de ce projet et donc c'était intéressant pour nous de voir comment ils le font il y a aussi le projet le plan de façade où on essayait en fait de garder et de mettre en avance une pratique de gérer les façades de vieux bâtiments à Saint-Etienne avec un j'ai oublié le mot français en fait de cette matière mais voilà c'était une pratique qui n'est plus utilisée enfin qui n'est plus faite parce qu'aujourd'hui on peint les choses et voilà il ne faut plus mettre c'est une sorte de de comment on dit ça gips la chaux voilà mais il y a aussi une grosse différence entre la peinture qu'on utilise aujourd'hui qui fait que la pluie ne peut pas rentrer et la chaux le premier la chaux elle respire et l'autre il bloque donc en fait ça a un effet très fort sur le bâtiment en soi parce que et ça c'est des changements en fait dans les pratiques d'entretien des bâtiments qui ont une influence aussi sur la l'existence du bâtiment ensuite il y avait tout le ce qui nous intéressait c'était toute la façon que la ville en soi organisait l'entretien et justement parce qu'il met en priorité c'est quelque chose qu'il veut montrer il veut montrer que l'espace public elle est entretenue et donc il veut être présent dans la ville et là vous voyez en fait vous voyez une sorte de voiture qui était présentée comme une équipe spéciale expert qu'on peut appeler quand il y a un problème on les envoie c'est un peu comme les paracommandos de l'entretien de Saint-Etienne et ils sont hyper présents et ils ont aussi quelque chose très particulier c'est qu'il y a un numéro marqué sur leur voiture c'est un numéro que vous pouvez appeler comme citoyen pour dire si quelque chose ne va pas et ça c'est super intéressant quand on pense au monde du travail c'est que là le citoyen c'est un des exemples qui montre comment le citoyen est utilisé pour tenir la ville propre c'est de lui donner un rôle de contrôleur qui peut initier un nettoyage à un certain endroit et c'est quelque chose qu'à Saint-Etienne mais aussi il y a des autres endroits en Europe ça se fait aussi chez nous en Bruxelles c'est d'installer installer une plateforme qui donne la possibilité aux citoyens de de dédiquer non pas dédiquer de de trouver quelque chose qui ne va pas et de rapporter à la ville que ça ne va pas et d'en prendre une photo et de demander que quelque chose se fait et ça pour nous c'était avec l'idée qu'on allait faire une expo c'était un sort de rêve ultime c'est parce qu'on se disait ils ont une archive en fait de l'entretien de la ville là-bas parce que tous ces citoyens qui prennent des photos qui l'envoient à la ville et qui disent ah ça ne va pas ici et qui écrivent des textes et la ville qui répond et qui montre aussi en même temps une démarche politique parce que dans cette plateforme comment ils organisent les signalisations ils sont prêts c'est pas que toi comme citoyen peux proposer ah ça ne va pas parce que c'est comme ça non tu vas le trouver dans un mobilier urbain ou poteau cassé ou un chien qui a fait caca sur le trottoir ou autre chose qui ne va pas donc c'est tout déjà on te dit on fait ce qui ne va pas et toi tu dois rentrer dedans il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire pour proposer ton propre chose et donc du coup là l'entretien en fait devient quelque chose qui explique beaucoup sur la politique et là on peut voir comment l'espace public et comment l'entretien de l'espace public raconte sur le type d'espace public qu'on veut avoir et un truc qu'on a constaté pendant qu'on était là c'était qu'on fait maintenant des espaces publics qui sont qui ne font pas beaucoup d'entretien on essaye d'avoir le moins possible d'entretien c'est pas comme les jardins la française par exemple où il y avait toujours plein de jardiniers dans le parc en train de l'entretenir parce qu'il faut qu'on fait l'entretenir parce que c'est une sorte de maîtrise de la nature extrême non mais dans cet espace propre et clean il ne faut pas avoir ce type de travailleur mais il faut des nettoyeurs il faut des nettoyeurs donc on voit une évolution que dans la ville de Saint-Etienne pour chaque jardinier qui part en retraite on n'engage pas un nouveau jardinier mais on engage un nettoyeur et ça c'est quand même intéressant de savoir que là avec la création de l'espace public ça a une influence sur les gens enfin sur les travailleurs et sur les blocs qui sont faits dans la ville et ce que nous on a fait alors c'est que notre première idée c'était de trouver en fait tout ce matériel existant mais c'était plus compliqué que penser d'avoir accès à ça et avec les deux mois qu'on avait c'était impossible du coup on avait décidé de mettre en installation une pratique qu'on avait commencé à développer du tout début c'est de faire un manuel d'entretien qui était pour nous un outil pour tracer notre recherche et pour intégrer toute cette réflexion d'entretien dans notre pratique d'architecte mais aussi un outil qu'on aimerait bien partager avec un public le plus large possible et qui doit du coup être accessible et facile à comprendre et donc du coup on avait choisi de faire ces dessins là avec un petit bloc de texte et qui fonctionne un peu comme une bande dessinée et ici on l'a mis en installation donc vous voyez au fond quelques dessins et ce qu'on a fait là on a fait une installation avec 60 bacs noirs et dans chaque bac il y avait un dessin et donc une petite histoire sur l'entretien de Saint-Etienne sur l'entretien de l'espace public de Saint-Etienne et les gens notre public de l'expo ils faisaient et ont fait leur propre catalogue de l'entretien de l'espace public à Saint-Etienne parce que ça c'est en fait la vraie la vraie exposition en permanence qui est à Saint-Etienne qu'on voulait montrer c'était justement cet entretien de la ville voilà donc c'est là où on est aujourd'hui donc ça c'était le dernier truc qu'on a réalisé c'était un pas en avance sur cet outil qu'on voulait développer et c'est un outil qu'on continue à développer tu veux encore dire quelque chose non voilà je pense qu'on y est donc il ne sait pas si on peut le montrer tous les oui en fait donc on a le catalogue avec nous on a une version digitale donc on peut le parcourir avec vous mais l'idée c'était en fait on est en train de chercher maintenant aujourd'hui à faire le moyen pour que tout le monde peut le constater comment on dit ça consulter voilà tout à fait dans une version digitale et en fait on se considère un peu comme des racontes des conteurs donc on raconte des histoires sur l'entretien et on vous invite en fait de vous faire inspirer et aussi vous raconter vous même une histoire sur l'entretien et de l'intégrer comme ça dans votre travail donc est-ce qu'on va plonger dedans alors ou non non merci beaucoup merci merci